Bonjour, nous sommes sur le congrès de la FNAIM, actuellement en compagnie d'Alexandre Cohen qui est directeur pôle immobilier chez Verlingue. Nous sommes d'ailleurs sur le stand de Verlingue et nous allons ensemble évoquer peut-être le parcours de société Verlingue en ce qui concerne les assurances pour les professions immobilières et peut-être aussi faire un petit focus pour les assurances qui concernent les immeubles en copropriété et les professionnels administrateurs de biens et syndicats. Merci Isabelle. Bonjour à tous, Verlingue est un cabinet de courtage familial et indépendant historiquement basé dans le monde de l'entreprise. On a créé une spécialité qui s'appelle Verlingue immobilier qui a été créée en 2015 qui est l'émanation d'un rachat qui s'appelait le cabinet de Clarence. Aujourd'hui Verlingue c'est un peu plus de 10 000 immeubles assurés en France, 100 000 lots assurés en loyers payés. On intervient auprès de nos clients professionnels de l'immobilier dans leurs différents branches d'activité et on a vocation à les accompagner dans leur innovation et dans leur transformation. Aujourd'hui Verlingue c'est 80 personnes, c'est un peu moins, un peu plus de 20 millions de chiffres d'affaires et donc on est ravis et on a à cœur d'accompagner nos professionnels de l'immobilier au travers de nos solutions et différents produits. Pour parler sincèrement et avec la partie qui concerne mon immeuble puisque c'est l'activité syndic en particulier, l'activité syndic c'est l'assurance immeuble qui est quand même notre produit phare, c'est je l'ai dit tout à l'heure un peu plus de 10 000 immeubles assurés. On a vocation vraiment à tenir compte de la vraie vie de nos clients et la vraie vie c'est qui ? C'est les gestionnaires de copropriété finalement qui sont eux-mêmes en frontal vis-à-vis de leurs copropriétaires et donc derrière qui vont aller porter la bonne parole en assemblée générale puisque le changement d'assurance immeuble passe par l'assemblée générale et on a vraiment vocation à accompagner autour de notre offre de services le gestionnaire de copro dans son quotidien en essayant de lui retirer un maximum de tâches à valeur ajoutée en se disant finalement qui mieux que Verlingue pourrait accompagner à faciliter mon quotidien au travers de ses solutions d'assurance, c'est-à-dire ça passe par des garanties élevées en termes de niveau de couverture et donc de se dire dès lors où il y aura un sinistre important, je n'aurai pas de vide de garantie et donc ça c'est le premier élément. Ensuite sur les différentes chaînes de valeur c'est de pouvoir l'incompagner sur la partie indemnisation puisque Verlingue a une délégation totale de gestion vis-à-vis de ses compagnies d'assurance, c'est-à-dire qu'on intervient pour le compte des assureurs, on a les chéqués des compagnies en d'autres sortes, même si on paye par virement aujourd'hui et le Covid et l'effet Covid nous a fait accélérer dans cette voie, c'est vraiment de se dire ok, on a le dégât des eaux qui est à peu près 82% de nos sinistres aujourd'hui en France, mais aussi nos généreurs copos ont besoin lors d'événements majeurs et significatifs, je pense à l'incendie, je pense à l'effondrement, je pense à l'explosion, alors c'est plus rare ce qu'on a pu vivre sur la rue Trévise, mais d'avoir vraiment un vrai servicing qui va se mettre à leur disposition parce qu'on se dit aujourd'hui un généreur copos vit à peu près l'incendie une fois tous les 25 ans, c'est des statistiques, il y en a qui ont un peu moins de chance, ils vivent un peu plus de manière récurrente, mais en tout cas vraiment de leur mettre ce service à leur disposition, créer de la valeur vis-à-vis de leurs clients finaux puisqu'on est en B2B2C finalement, c'est des solutions de Verlingue que nous allons apporter qui vont être un service supplémentaire à des scénarios de l'incendie et donc on a vraiment vocation à être solide sur nos fondamentaux et de les accompagner au travers de l'innovation et bien sûr les accompagner dans le renouvellement du portefeuille client. Alors oui, aujourd'hui, le monde de la protection juridique en copropriété finalement s'est peu développé, c'est 2% du parc français qui est assuré en protection juridique, là-dessus pourquoi ? Parce que le marché est en train de mûrir, on a eux-mêmes les copropriétaires qui commencent à s'équiper à titre personnel au niveau de leur garantie de protection juridique, mais finalement en parallèle de ça, le monde de la copropriété s'est peu équipé. On voit quand même une volonté de transformation, mais c'est un vrai choix je dirais de direction que doit prendre le syndic dans la mise en place de cette protection juridique qui va aller lui-même vouloir le porter auprès de ses copropriétaires parce que tout ça passe par le vote en assemblée générale. Donc on intervient sur les litiges de protection juridique, donc que ce soit tous les litiges qui émanent de la gestion de la copropriété. On a différentes couvertures et différents niveaux de couverture qui vont aller de l'accompagnement sur la prise en charge des frais de procédure en cas d'impayé et le recouvrement des charges d'impayés de copropriété, mais on va plus loin, c'est-à-dire qu'on est capable, au travers de notre offre qui s'appelle Coprozen, d'accompagner le paiement des charges d'impayés de copro. Donc aujourd'hui, ça tend à se développer. L'impact Covid a eu un effet de remettre en avant cette offre produit. C'est comme le monde du loyer un pays, si on remonte il y a 20-25 ans, c'était les prémices de l'assurance. On est un peu dans ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'assurance de charges d'impayés de copro. Donc le marché a besoin de mûrir, a besoin de maturer. Et on voit, et moi je crois beaucoup aussi dans cette loi qui s'appelle climat et résilience, où les copropriétés vont investir aussi beaucoup au travers de prêts, puisqu'il va falloir financer ces projets énergétiques. Et donc l'assurance protection juridique est aussi un moyen de rassurer le banquier, qui va prêter pour pouvoir garantir. Donc on a élargi notre couverture d'assurance au travers de la prise en charge des pertes et du non-payement de l'impayé de crédit et de prêts immobiliers pour le copropriétaire directement. Donc on a au travers de ça la volonté d'accompagner aussi cette loi résilience et d'accompagner les copropriétaires finalement à investir au travers de la rénovation énergétique. On se rend compte que le monde de la gestion locative est le premier métier qui est en train de muter de manière très forte. On a vu en l'espace de 12 mois le marché tendre à se transformer. On voit l'arrivée de nombreux start-up qui tentent d'innover. Le monde du syndic a cette volonté. On voit des plateformes de gestion d'incidents. Et nous-mêmes, Verlingue, on a créé ce qu'on a appelé le One Stop Shop. C'est de pouvoir accompagner le pilotage de la gestion d'incidents en copropriété au travers de partenariats que nous avons mis en place avec la société qui s'appelle Inch. Inch qui accompagne depuis de nombreuses années à rendre visible l'action des gestionnaires de copropriété sur des tâches de communication, de pilotage d'incidents, de résolution de l'incident et de pouvoir informer le copropriétaire en temps instantané sur les actions menées par le gestionnaire de copro. Et je pense que la vraie force de main, ça va être de pouvoir accompagner le gestionnaire de copro à rendre visible sa mission et redorer finalement sa mission au travers des copropriétaires puisque c'est mon sentiment alors que le métier de gestionnaire de copro est un métier complet et intervenant sur différents branches d'activité, que ce soit du bâtiment, du juridique, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a besoin de reprendre ses lettres de noblesse. Et donc rendre visible son travail et son métier pour nous nous tient à cœur et c'est ce qu'on va s'animer à faire dans les prochains mois et années et 2022, on sera le gage de cette mise en œuvre. Merci Isabelle. Merci Alexandre. Et je crois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde parce que nous aussi on a à cœur de revaloriser ces métiers et notamment celui de syndic. Nous sommes aussi conscients de la complexité de ce métier, de toutes les compétences et au quotidien la charge de travail que ça représente. Et donc si on peut les accompagner d'une façon ou d'une autre pour soulager leur quotidien et leur apporter des solutions qui vont les aider aussi, apporter peut-être du conseil et de la valeur ajoutée à leurs clients, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Donc très beau congrès et à très vite dans les pages de monimap.com. A bientôt.